bonjour à tous la famille j'espère que vous allez bien on se retrouve encore et encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vous propose un cheesecake c'est un dessert sans cuisson donc tout d'abord je vais faire fondre du chocolat blanc au micro-ondes et pendant ce temps je vais mixer les biscuits c'est des petits beurres après vous pouvez utiliser les biscuits de votre choix donc je viens ajouter dans le chocolat fondu une cuillère à soupe des crèmes liquides c'est pour éviter que lorsque les biscuits sera réfrigéré qui ne durcissent pas tant donné que je n'utilise pas du beurre j'aimerais pas non plus que mon biscuit soit trop dur donc j'ai mis la deuxième partie de mon chocolat et ensuite je viens tout verser dans le moule j'ai prévu à cet effet un moule à cake des 18 cm vous allez bien tasser votre biscuit et le placer au frais pendant que je suis en train de réaliser les restes de la préparation donc là je vais monter la crème en chantilly avec du fromage alors ce fromage il est un peu salé donc si vous ne supportez pas les salés tâchez de prendre un fromage non salé donc je vous mettrai tous les ingrédients dans la barre de description donc je vais tout monter et ensuite je viens ajouter une cuillère de mascarpone en question de d'avoir donc une crème bien ferme donc je vais prendre une partie de cette crème la mélanger avec une banane donc moi j'ai mis une banane après vous pouvez mettre une mangue du kiwi vous mettez un fruit que vous adorez moi j'ai mis la banane parce que ça ça match très bien avec le petit beurre donc je viens ajouter à mon biscuit donc à la base de mon cheesecake je viens ajouter les restes que les restes de biscuits qui j'ai concassé je les j'ai concassé au rouleau à pâtissier et à nouveau je viens ajouter cette fois ci c'est de la crème et je vais laisser tout au réfrigérateur pendant une heure au bout d'une heure je vais maintenant enlever le moule d'accord pour faciliter les deux moulages passer un couteau sur le paroi qui voilà déjà une première partie de résultats dans ça se tient très bien pour ceux qui n'aimeraient peut-être pas réaliser un cheesecake avec du beurre vous pouvez le faire avec du chocolat fondu voilà les résultats donc la première partie du résultat mais c'est pas fini donc je vais continuer à la garnir je viens à nouveau ajouter une partie de mes biscuits concassés donc à cette étape je vais juste garnir et ça sera prêt pour la dégustation quand je viens ajouter de la crème tout autour c'est seulement ma préparation que j'avais faite donc je n'ai pas ajouté un plus sens et que ce que j'avais fait là c'est question des données pour donner plus de gourmandise en décor pour donner envie donc c'est une recette qui n'a pas besoin de cuisson vous l'aurez compris si vous avez du temps vous avez des biscuits balancez vous je vais ajouter de perles colorées question de donner encore plus envie j'espère que cette recette vous a plu donc n'hésitez pas de reproduire et de me faire part en commentaire de vos impressions j'essaierai contente donc comment j'étais contente de vous avoir fait cette recette n'hésitez pas de liker de partager et pour vous qui n'êtes pas encore abonné abonnez vous je vous remercie énormément vous tous qui vous êtes abonné et pour ceux qui like j'étiens également à vous remercier merci beaucoup je vous remercie de m'avoir suivi et bon on se voit la prochaine je vous laisse finir et déguster avec moi je vous remercie de m'avoir suivi j'ai 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 j'ai